600 000 masques chelou-chouco, 100 000 masques FFP2, on arrivera encore la même chose après-demain. Donc de ce côté-là, il n'y a plus de risque aujourd'hui de rupture dans l'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les personnes soignantes, c'est l'essentiel. Du coup, ça a été compliqué au niveau de la production en Choude, ça a sué bien sûr de toutes les normes de qualité. Ça a été compliqué au niveau du transport, nous avons choisi de diversifier les flux de transport, notamment en passant par l'Allemagne, par la Turquie, pour enlever finalement à Charle-de-Gaulle. Et puis, bien sûr, il a fallu ramener entre Paris et la Corse et par voie terrestre. Les destinataires, il y a bien sûr les personnels de la collectivité de Corse et évidemment les personnels soignants. Nous avons travaillé avec l'ensemble des interlocuteurs du monde médical, du monde hospitalier, en concertation aussi avec l'ARS. Et dès aujourd'hui, il y a plusieurs équipes de la collectivité de Corse qui vont aller dans toutes les régions, Balagne, Propriane, Portiouet, Tuocort, Bastia, Aïac, et distribuées dans les services d'aide à domicile, dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers et auprès des centres de lutte anti-Covid, c'est-à-dire le secteur libéral des médecins, infirmières, ambulanciers. Ça a un coût pour la collectivité de Corse, ça a un coût de 2.3 millions d'euros. On va récupérer normalement la TVA, donc y compris au plan financier, nous avons fait une bonne affaire parce que nous avons eu pratiquement les masques au prix coûtant et notamment que notre intermédiaire, une société privée qui est dirigée par un Corse, est intervenue de façon bénévole en considérant que parce qu'il s'existait d'une opération d'intérêt public et d'intérêt général, ce Corse, je pense qu'à le fixe, a considéré qu'il n'y avait pas matière là à générer quelques profits pour sa société, donc là aussi, il faut le remercier vivement. Comme d'autres partenaires, j'aurai l'occasion de les citer tout à l'heure dans la journée parce que je ne veux en oublier aucun. Évidemment, Pascal Trojan et la société de l'autre sport, qui a été partenaire dans cette affaire, je l'ai dit tout à l'heure, le soutien du préfet pour que les formalités de douane aillent vite et une implication d'Air France également, d'Air France qui a fait vraiment de diligence. Donc merci à tous ces partenaires et merci à l'ensemble des personnels de la collectivité de Corse, notamment Bianca Fage, Jean-Penill, le DGA, Marie-Pascale et Simone Fage, Jean-Louis Centone, le DGS. L'ensemble des personnels a été remarquable et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont revenus, notamment pour participer à la répartition de stocks au niveau de Kaldani, un sur Ayac, l'autre sur Bastia et puis, comme je vous l'ai dit, des équipes qui, dès aujourd'hui, vont serrer de la porte de Corse et de Bastia.